Alors il y a deux événements qui ont fait briller, il y a un événement en dressage. Vas-y. En laisse, il est infernal. Sur edugdog.com, tu trouveras toutes nos formations pour t'accompagner dans l'éducation de ton chien ou ton chiot. Rejoins les milliers de maîtres formés à la méthode EduGDog. Enchanté ! C'est bien et vous ? Oui, ça va, merci. Et voilà mon chou ! C'est une crème, il met, voilà, il y a un « mais » et il met, il lui faut, tu vois, longtemps. Ok. Donc tu l'as eu à quel âge, tu l'as eu où ? Je l'ai eu, il devait avoir trois mois et demi. Ok. Donc aujourd'hui, mon chou a quatre ans, c'est ça ? Oui. Ok. Les problèmes sont arrivés dès qu'il était chiot ou tout se passait bien, il s'est passé quelque chose ? Il a toujours été un peu craintif, même chiot. Alors il y a deux événements qui ont fait briller, il y a un événement en dressage, il y a une malinoise qui a fait une fixette sur lui et c'est parti en… Alors la malinoise a voulu l'agresser plusieurs fois. Oui. Et lui, qu'est-ce qui s'est passé ensuite avec les autres chiens ? Eh bien, plus personne ne pouvait accrocher. Ok. Ça, c'est malheureusement un cas que je vois beaucoup trop souvent se produire dans des clubs canins, par exemple, où le maître va faire ses séances, tu fais tes cours collectifs et à cause d'un autre chien qui a pris ton chien en grippe, eh bien, ils ne font que se provoquer ou ça déclenche. Et malheureusement, ce qui se passe dans les cours collectifs en pré, c'est que le chien agressif, eh bien, il va être mis à l'écart. Tous les autres vont tourner en rond pendant 45 minutes à faire du assis, du coucher, du pas bouger. Et l'autre chien agressif va rester à distance. Et si c'est ta situation, si c'est ce que tu fais depuis des années, je t'invite à arrêter et à radicalement changer. Pourquoi ? On ne change pas un problème de comportement avec de l'éducation. Je répète, on ne change pas un problème de comportement avec de l'obéissance. Ce n'est pas parce que tu as fait du assis et du coucher et du pas bouger avec ton chien que, comme par magie, il arrêtera d'être agressif ou il ne sera plus craintif. D'accord ? On distingue bien obéissance et comportement. Si, quand même, je trouvais que c'était... Ça passe comme explication, c'est à peu près propre, non ? Et c'est le cas encore aujourd'hui quand tu croises un autre chien ? En laisse, ouais. En laisse, il est infernal. Est-ce que Moussou est infernal en laisse ? Reste bien, tu le découvriras plus loin dans cette vidéo. Et il y a un deuxième événement qui a renforcé tout ça, c'est que vers l'âge de un an et demi, deux ans, il a déclenché de méningite. La méningite est une inflammation des tissus qui entourent le cerveau et la moelle épinière. On n'a pas su le diagnostiquer de suite parce que ce n'est pas si simple que ça à trouver. Donc pendant près d'une semaine, il est resté allongé avec mal de partout. Moi, je passais des nuits blanches à le caresser parce que c'est la seule façon où il ne plairait pas. Et on a fini par trouver au bout d'une semaine et là, il est en traitement à vie. Si j'arrête le traitement, en trois jours, il est HS. Ok. On va lui présenter un chien. Donc tu mettra en laisse, on ira dans la rue. On va voir un peu comment ça se passe. Voilà. Donc là, je m'attends à un truc de ouf. Et voilà ce qui se passe. Tu fais comme d'habitude. Mouchou. Claire, tu m'as dit ça, il y a un instant. On laisse, il est infernal. Ok, Claire, pas de souci, ça peut arriver. Maintenant, on va voir, deuxième croisement, comment notre cher Mouchou réagit. Tu fais comme d'hab. Nous, on n'existe pas. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Il est mignon votre chien. C'est très bien ça. Bon, je suis dégoûté. Moi aussi, comme toi, je m'attendais à un chien infernal qui déclenchait en boudlès. C'est un chien dangereux. Mais au final, pas du tout. Mais par contre, est-ce que tu as vu quelque chose d'extrêmement intéressant pour comprendre le comportement de Mouchou ? Est-ce que tu l'as vu ? Est-ce que tu l'as vu ? Allez, on remet ce passage. Tu fais comme d'hab. Nous, on n'existe pas. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Il est mignon votre chien. C'est très bien ça. Ok, est-ce que tu l'as vu ? Il y a eu plein d'informations et plein de signes qui me permettent de mieux comprendre Mouchou à ce moment-là. On revient au passage, au tout début de l'interaction. Allez, tu fais comme d'hab. Nous, on n'existe pas. Bonjour madame. Ok, là est-ce que tu viens de voir que notre cher Mouchou était du côté de Réciou et quand Réciou a commencé à s'approcher avec moi, mon cher Mouchou est parti à l'opposé. Donc ça montre quoi ? Ça montre que notre cher Mouchou, il n'est pas totalement à l'aise. Il n'est pas serein avec les autres chiens. Donc en effet, puisque Claire nous a dit que parfois il avait des comportements d'agressivité, là ça nous prouve qu'on a un chien qui n'est pas serein. Donc c'est de la crainte s'il agresse. Il n'est pas sûr de lui. Il ne sait pas comment communiquer. Et donc, puisqu'il est envahi par ses émotions au moment où il a peur, il va pouvoir déclencher à ce moment-là. Mais tu vois comme ce simple changement de placement nous donne des indications sur ce que le chien est en train de dire. Bonjour monsieur ! Éliminons votre chien ! C'est très bien ça ! Voilà, donc là on peut voir, il se renifle tranquillement, tout va bien, ok, on fait un peu connaissance, on n'est pas totalement serein non plus. Et on voit que Mouchou décide de se désengager, donc il recule, il tourne la tête, et à ce moment-là, Rescue avance. Et au dernier moment, on peut voir enfin que Mouchou recule encore et vient se blottir contre sa maîtresse. Attention, puisque c'est très souvent à ce moment-là, quand le chien a décidé de fuir et de s'éloigner, que si le chien vient insister, que là, le chien va déclencher. D'accord ? Donc c'est simplement pour que tu puisses comprendre un peu mieux les comportements de ton chien. Maintenant, il n'y a pas eu de réaction, donc on va passer à autre chose. Allez, là, on va passer à un nouvel exercice qui est l'accueil des invités. Puisque Claire, son problème, c'est que son chien, il est craintif vis-à-vis des humains quand elle reçoit des invités à la maison. Et que quand elle reçoit du monde, notre cher Mouchou a tendance à être en retrait, à aboyer sur les gens et à partir, et il lui faut en général 5 ou 10 bonnes minutes avant de revenir et de se réaccrocher, mais il n'est jamais serein. Donc là, je demande à Claire de mettre une laisse. Pour quelle raison ? Puisque je veux faire évoluer Mouchou et surtout, je veux lui apprendre à confronter sa peur. Beaucoup de personnes disent qu'il ne faut pas confronter la peur quand un chien a peur de quelque chose. Non, il faut le laisser au loin. Oui, mais si tu ne confrontes pas sa peur, tu ne le feras jamais évoluer. J'aime beaucoup donner cet exemple dans mes séances. Si un enfant a peur de l'eau et qu'on ne lui laisse jamais approcher de l'eau, une piscine ou la mer ou un lac ou une rivière pendant toute sa vie, il mourira à 85 ans sans avoir dépassé sa peur. Si par contre, on le prend par la main et on va un petit peu le forcer progressivement, mais on le force un petit peu parce qu'il ne voudra pas y aller, qu'est-ce qui va se passer rapidement ? Il va apprendre à surmonter sa peur et donc à progresser. Est-ce que tu kiffes cette petite métaphore entre la planète des humains et la planète des chiens puisqu'on vit sur deux planètes différentes et très souvent, il y a de l'anthropomorphisme où on prend des comportements humains chez les chiens et j'essaye de faire ça simple. Bref, dis-le-moi si tu kiffes ces petites métaphores dans les commentaires. Bonjour. Bonjour, enchanté. Bonjour, bonjour, toi. Salut, vous allez bien ? Ça va et vous ? Ouais, super. Approche-toi, Yuri, vas-y. Et tente de le caresser. Là, voilà, très bien ça, super. Vas-y, tu y retournes. Là, top, là, stop. Regarde sa posture. Là, je veux que tu regardes la posture. Il a les oreilles en arrière, il a le poil qui serrit. Je te prends la laisse. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer ? Moussou n'était absolument pas à l'aise. Et on le voit. Les oreilles sont en arrière, la queue est basse, il recule, il émet plein de signaux en mode « laisse-moi tranquille, je suis stressé ». Alors, c'est très bien. Mais si je vais, dans son sens, à le laisser partir, eh bien, on n'avance pas. Et mes clients, quand ils viennent me voir, c'est pour avoir des résultats rapidement. Et si c'est pour passer sa vie à jouer aux petits poussés à jeter de la nourriture, eh bien, c'est pas tout le monde qui va pouvoir faire ça pendant deux ans. D'accord ? Donc, on confronte un peu plus, on va un peu plus vite. Évidemment, on pousse le chien à la faute puisqu'on va au maximum de son seuil d'acceptation, d'accord ? De son seuil de stress. En effet, notre cher Moussou, il est rarement confronté à un stress supérieur de 5 sur 10. Donc, à chaque fois qu'on va arriver à 5 ou à 6, eh bien, il va avoir tendance à montrer les dents. Maintenant, on va le muscler émotionnellement pour qu'il apprenne à mieux se gérer. Mais que fait Claire ? À ce moment-là, on remet ce passage. Approche-toi, Yuri, vas-y. Et tente de le caresser. Là, voilà. Très bien ça, super. OK, donc, qu'a fait Claire à ce moment-là ? Eh bien, elle a simplement sanctionné avec un un-coup Moussou pour éviter que notre cher Yuri se fasse mort. Donc, dans ces cas-là, attention. Sur votre tenue de laisse, il faut récupérer le chien. Pour ceux qui sanctionnent, à ce moment-là, je ne suis pas forcément contre. Tu vas voir que dans les commentaires, ça va s'enflammer. Quoi ? De sanctionner un chien qui est craintif ? Mais c'est normal, il se défend. Oui, donc en fait, dès qu'un chien veut mordre l'humain, il faut les laisser faire. Et au final, on serait de la charpie. D'accord ? Donc, attention. Bien sûr qu'on va tester les méthodes. On va voir si l'acoup est utile et fait évoluer Moussou, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il réduit les comportements de mordre ou d'agression ou à ce qu'à l'inverse. Eh bien, pas du tout. Dans ces cas-là, eh bien, on décidera de changer d'exercice. Attention, il n'y a pas qu'une seule méthode ou qu'un seul exercice à faire. Il y en a plein. Et le but d'un éducateur canin, à mon rôle, j'aime beaucoup cette image, cette métaphore. Attention, une nouvelle métaphore pour les humains, qui est que mon rôle, c'est un petit peu comme être un serrurier qui va vouloir crocheter un coffre-fort. Tu sais, c'est trouver la bonne combinaison du coffre-fort. C'est un petit peu comme dans un film. Tu as dû déjà voir ça, un film d'action, quand ils arrivent dans une maison et qu'ils veulent directement ouvrir un coffre-fort, les méchants. Et à ce moment-là, ou les gentils d'ailleurs, ça dépend du film, à ce moment-là, ils vont essayer de trouver la bonne combinaison du coffre-fort. D'accord ? Pour tourner et ensuite trouver celle qui marche pour que le coffre-fort s'ouvre. Et bien, c'est mon but de trouver la bonne combinaison sur chaque chien. Donc toi, ton regard, premièrement, évite de bouger. Parce que lui, il bouge. Tu bouges avec lui. Bouge pas. Tu bouges pas, Yuri. Je t'en prie. Vas-y. Et regarde son... Là. Moi, je bouge pas. D'accord ? Lui, il peut se déplacer. Vas-y, je t'en prie. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce qu'on peut faire un gros big up à Yuri ? Puisque là, il n'est pas serein. Toi, Mouchou, il est prêt à lui. Rapproche-toi, mon loulou. Viens, tu verras. Donc, est-ce qu'on peut mettre un big up à Yuri dans cette vidéo ? Bravo de confronter ton stress et ta peur pour aider Mouchou et Claire. Ça va ? Là. Vas-y. Non. Ici, hein. OK. L'adage, un chien acculé peut mordre est confirmé. En effet, là, j'ai testé cette méthode d'avoir une laisse plus courte et d'empêcher Mouchou de fuir. Eh bien, les résultats ne sont pas concluants. Donc, je vais tout de suite changer de méthode. Mon cher Yuri a eu un bobo au doigt. Encore une fois, big up à toi. Eh oui, dans notre métier d'éducateur canin, il nous faut des cobayes. Des cobots. Parce que j'avais aussi pensé à banque de chacals. Vous allez tous courir comme des chacals. Quoi ? On dit des chacons ? Et parfois, je demande à l'équipe EducDog d'être des cobayes. Et parfois, souvent, eh bien, c'est moi quand il faut y aller. Yuri, quand tu veux, tu peux sonner. Bonjour. Toi, je ne veux pas le laisser ce qu'il soit déjà devant moi. Première règle, c'est moi qui vais saluer Yuri. Bonjour, monsieur. Je fais rentrer, mais je ne veux pas que mon chien soit entre lui et moi. Tu vas marcher autour. Tu ne fais rien. Simplement, tu marches. Et tu vas marcher. Voilà, donc là, on teste un nouvel exercice. C'est travailler une loi d'apprentissage qui s'appelle la désensibilisation. D'accord ? Je vais demander à Yuri de tourner autour de Mushu pour que Mushu se rende compte que ce n'est pas parce qu'il y a un humain autour de lui que c'est un danger. Et on va voir comment Mushu réagit. Est-ce qu'il va bien se comporter ? Est-ce qu'on le fait évoluer dans la bonne direction ? Ou à l'inverse, est-ce qu'il va re-choper encore une fois Yuri ? Yuri, puis à ton âme. On voit qu'on a un chien qui n'est pas contenu, qui n'est pas socialisé correctement. On pense que la socialisation, comme me disent mes clients, je l'ai amené à l'école du chiot quand il avait deux mois. La socialisation, c'est en continu. Et ce n'est pas parce qu'il voit du monde, il voit toujours les mêmes personnes. Et tu vois que là, si on a un inconnu, je n'ai pas la même attitude. Tu le caresse vers l'arrière, tu n'en fais pas j'ai les secours, tu seras retenu. Vas-y, caresse-le. On peut voir que par réflexe, j'ai mis un petit à-coup vers le haut puisque j'ai voulu protéger Yuri. En effet, au cas où Moussu repartait immédiatement. Donc, c'est plus un réflexe de protection pour protéger mon cher Yuri. Mais voilà, on peut voir que Moussu est tendu, la gueule est fermée, il se lèche les babines pour essayer d'évacuer. Mais on arrive à avoir un premier contact. Attention, l'interaction n'est pas finie. Regardez bien. Voilà. Tu vois, regarde. La gueule est fermée. Excellent. Là, il se détend. C'est ce que je veux avoir à terme. Voilà, c'est ce que je cherche à avoir, c'est que nos chiens se détendent et quand un chien est stressé, très souvent, il va avoir la gueule fermée. Dès qu'ils se détendent, vous venez de le voir, ils ouvrent la gueule et ils commencent à respirer. Donc là, notre cher Moussu avance et évolue dans la bonne direction. Yes ! Très bien, mon dudou. Et là, je lui parle super, ça. Oui, donc, si un chien accepte que le danger vienne derrière lui, c'est qu'il évolue. Excellent, Claire ! Elle évolue puisqu'en effet, on retravaille un exercice de la porte. Moussu était sans laisse. Elle a gardé sa laisse à disposition. Les invités arrivent, c'est nous et elle met tout de suite la laisse. Donc déjà, on voit quelqu'un qui applique immédiatement mes conseils. Encore une fois, je le répète, l'éducation du chien, c'est surtout l'éducation du maître. Si le maître n'applique pas, le chien n'évoluera pas. Bonjour ! Bonjour ! Ok, là, ce que fait Claire, c'est excellent puisque 1, oui, il faut mettre le chien en laisse mais 2, il faut que le chien soit bien placé. Combien de fois je vois des propriétaires de chiens qui mettent la laisse, le chien est devant, ils ouvrent la porte. Si tu as un chien qui est agressif, danger ! Et deuxièmement, là, il faut que ce soit le maître qui accueille dans un premier temps pour montrer à son chien qu'il n'y a pas de danger. D'accord ? N'oubliez pas, c'est l'un des devoirs du leader, si on regarde l'éthologie, l'éthologie canine, l'un des devoirs du leader, donc du dominant dans une meute, c'est de protéger la meute et son territoire. D'accord ? Donc, si le chien est devant, c'est lui qui est en charge de protéger la meute et son territoire et c'est lui qui est en charge de qui peut rentrer et s'il rentre, est-ce que je vais l'accepter ou non ? D'accord ? Donc là, on inverse les rôles et surtout, le but, là, on est dans un cadre de chien craintif et agressif, le but à ce moment-là, c'est que Claire aussi montre à Mouchou qu'il n'y a pas de danger quand elle accueille directement du monde à la maison. Ça va bien ? Très bien vous-même ! Toujours bien moi ! Toujours ? Ah bah oui ! Oui, on est toujours en train de dire. Voilà, tu peux déjà lui donner. Donne-lui un truc, Yori. Voilà. Pour l'instant, sans faire ton geste, voilà. Voilà, le clic, c'est simplement pour te montrer la fréquence à laquelle je récompense. On en donne vraiment, vraiment beaucoup. Et tu commences à faire ton geste de la main opposée. C'est bon, pas plus. Et après, essaye de partir de moins, tu ne mets pas un dunk. Tu vois ? Moi j'arrive, tac, et je mets la main là. Je vois ce que tu veux dire. Très bien. Et avance d'un pas, Yori. T'es trop en retrait. Voilà. Et tu lui donnes. Chuchu, qu'est bien ! Yes ! Ouais ! Toi aussi, tu peux lui parler, Yori. C'est bien, mon gamin. C'est bien. Très bien ! Vas-y, vas-y, Chuchu ! Oh là là, mon duc de loup ! Excellent ! On peut voir une nette évolution du comportement de Mouchou. Premièrement, c'est un chien qui est gourmand donc ça va me permettre de pouvoir utiliser la méthode du clicker training mais attention puisque si j'ai un chien qui n'est pas gourmand je ne vais pas pouvoir utiliser des friandises. Je les utilise dans cette séance et sur ce chien puisque ça fonctionne directement sur ce chien mais attention dans les commentaires. Ne dites pas ah ben tu vois ça marche du coup dès qu'on est dans du renforcement positif ça marche à tous les coups. Non, ça marche à ce moment-là dans cette situation sur ce chien et à ce moment-là ceux qui prônent que le renforcement positif et le renforcement par de la nourriture qu'est-ce que tu fais si le chien ne prend pas la nourriture puisqu'il y a une grande partie des chiens qui ne sont pas du tout gourmands et il faut arrêter sur les réseaux sociaux d'insulter les maîtres et de les faire culpabiliser. Les maîtres ont besoin d'aide et ils n'ont pas besoin d'être critiqués insultés ou jugés puisque ce qui va se passer après c'est que la majorité des propriétaires de chiens aujourd'hui culpabilisent et ne savent plus quoi faire ce qui est bien ce qui n'est pas bien et ils ne s'en sortent plus. D'accord ? Donc nous on est là EducDog pour aider les maîtres et vous permettre de pouvoir éduquer votre chien sans culpabiliser et en utilisant une méthode qui va vous permettre d'évoluer dans la bonne direction avec votre chien puisque si vous appliquez une méthode qui ne vous amène pas dans la bonne direction c'est la preuve qu'elle n'est pas adaptée pour toi et pour ton chien. Ça marche ? D'ailleurs mettez-moi dans les commentaires si tu as pu t'identifier toi aussi si tu culpabilisais sur plein de choses dans l'éducation de ton chien puisque tu vois partout que du renforcement positif aucune sanction il ne faut pas dire non du coup ça peut te faire stresser mais attention tous les chiens sont différents c'est pour ça que chaque chien va avoir sa propre façon d'être éduqué. Ouais c'était quand même de belles paroles pour le peuple des maîtres de chiens pour le peuple des propriétaires de chiens Tu vois les signes que toi tu lui envoies C'est top ça J'ai un chien qui est ok à la quebasse mais elle n'est pas voûtée comme tout à l'heure il n'est pas en pilo érection comme il était ou en plus il était vers le bas Là on le respecte là c'est super Attention j'en tiens toujours la laisse suffisamment courte pourquoi si Mouchou était sans laisse tu n'aurais pas pu le faire évoluer aussi vite pourquoi ? Il aurait choisi la fuite et donc il serait parti à l'inverse j'utilise la laisse pour contraindre le chien et donc l'empêcher de partir mais aussi le faire réaliser que ok puisque tu ne fuis pas ce n'est pas la fin du monde ce n'est pas un danger et on le fait progresser d'accord ? Vous voyez comme ajouter de la contrainte ça a du sens quand on le fait correctement d'accord ? C'est extrêmement important que c'est un processus qui nous permet de faire évoluer le chien il ne faut pas juger uniquement cette intervention à ce moment-là mais c'est un ensemble qui nous permet de faire évoluer le chien dans notre thérapie comportementale Maintenant je propose à Claire de faire évoluer Mouchou et de l'emmener dans un endroit où il y a plein de monde en centre-ville de son petit village si on peut appeler ça un centre-ville pour qu'il aille voir du monde des humains des chiens du bruit il faut savoir que Claire n'avait quasiment jamais amené dans cet endroit on va voir ses réactions Est-ce qu'il a évolué ? Est-ce qu'il régresse ? On va le découvrir ensemble Excellent ! On peut voir que notre chien Mouchou s'est fait renifler par un petit Jack Russell et il s'est laissé approcher par un inconnu donc on va dans le bon sens Bravo Claire et bravo Mouchou Est-ce qu'on peut vous demander de lui donner une friandise ou deux pour qu'il réassocie l'humain pas un danger ? Ah oui ! On a ce qu'il faut Il n'y a pas de soucis Sans trop essayer de le caresser juste pour le sans lui donner Ah oui ! Je n'ai pas une fermante Non ! Non, enfin avec... Non, non ! Alors là, c'est marrant est-ce qu'il va vendre ? Non, non ! T'en fais pas ! Non, non ! Ne vous inquiétez pas ! Mais enfin, voilà ce qui s'est passé tout à l'heure pour Yo Donc, on va prêcher le faux pour le vrai afin de faire évoluer Mouchou et... Que va-t-il se passer avec ce monsieur ? On va voir ça Oh là ! C'est bien, Lulu ! Wouhou ! Mouchou n'a pas bouffé la main du monsieur ou ses doigts Yes ! Il évolue et comme tu as entendu monsieur ouf ! Lui aussi est détendu Excellent ! Ça progresse ! Donc, je t'invite dans la rue en promenade à demander aux inconnus s'ils veulent bien donner une friandise à ton chien Attention ! C'est important quand tu fais ces exercices des personnes te diront non parce qu'elles n'ont pas envie parce qu'elles n'ont pas le temps Peut-être qu'elles n'aiment pas les chiens donc respecte-le ça aussi Et... Et... Voilà ! Et... Franchement... Voilà ! Il a raison ! Tu réapprends... Ouais, mais donc il faut toujours en situation réelle... C'est bien, Loulou ! Alors... C'est bien, Loulou ! Entre lui, c'est là ! Mouchou ! C'est là ! C'est moi qui traite la boîte ! Regarde ! C'est bien, mon Loulou ! Voilà ! On peut voir que Mouchou évolue sur de nombreuses situations puisque plusieurs personnes ont réussi à lui donner des friandises ensuite, il faudra évoluer sur d'autres exercices c'est-à-dire qu'on donne une friandise et on essaye de le caresser ce sera bien sûr à Claire de faire tout ce travail Maintenant, je vais te partager un point important Est-ce que tu as vu ça ? Oh là ! C'est bien, Loulou ! On lui réapprends... Ouais, mais donc il faut toujours en situation réelle... Ok, est-ce que tu viens de voir ? En effet, Mouchou a pris la décision de se désengager c'est-à-dire que tu l'as vu il s'est dit Ok, là c'est un peu trop pour moi je pars Eh bien, à ce moment-là je le réamène dedans Beaucoup de personnes me disent Oh, mais à ce moment-là il n'écoute pas le chien il ne respecte pas ses désirs ce qu'il est en train de nous dire Hop, 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 hop ! Là, je veux faire évoluer Mouchou il est dans un environnement qui n'est pas stressant qui n'est pas à énorme intensité donc je peux le réamener à ce moment-là dedans donc je retire ma laisse pour le réamener dans du monde En effet, si je ne fais pas ça je ne ferai jamais évoluer le chien puisque mon but est de lui apprendre à prendre sur lui et donc à se muscler émotionnellement et à se dire Ok, j'en suis capable Bon, il ne m'arrive rien Ok, et si je ne fais pas ça je ne fais pas évoluer le chien aussi vite J'interviens directement chez le vétérinaire puisque quand Claire emmène Mouchou chez le vétérinaire il l'a déjà attaqué plusieurs fois et elle doit l'amener muselé Donc tu peux m'expliquer un peu comment ça se passe quand tu vas chez le véto ? Alors quand je vais chez le véto il monte en pression il a hyper peur Ok, c'est-à-dire il tremble ? Il tremble que rentrer complètement tu vois il se renferme il essaye de se faire le plus petit possible Ok Si on ne voit pas je ne suis pas là et donc dans la salle d'attente c'est plutôt ça et quand il voit le véto au lien il déclenche direct C'est-à-dire déclencher ? Il aboie il grogne enfin surtout il grogne Ok Donc moi à partir du moment où je rentre avec toi je n'existe plus je veux vraiment voir la première partie comment toi tu gères comment lui réagit comment le véto ça se passe donc même si je suis là ne me dis pas qu'est-ce qu'il faut faire ce n'est pas mon rôle au début D'accord ? Bien le bonjour Ça va ? Ça va et vous ? Bah ouais Ouais ? Un amoureux ? Hein ? Votre amoureux ? Ouais je prends le lien Donc extrêmement important je suis un petit peu déçu de ne pas voir Mouchou qui réagit et qui déclenche immédiatement dans la salle d'attente mais il faut aussi prendre en compte les nouveaux variables qui est que je suis là on a également deux cadreurs qui sont avec moi donc il y a trois personnes supplémentaires donc ça change l'environnement habituel où Claire se retrouve juste seul avec son chien bien sûr qu'il peut y avoir d'autres personnes dans la salle d'attente mais ça fait que notre cher Mouchou n'a pas le comportement habituel Assis 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 Je ne sais pas donc tout au début je pense qu'on avait assis à s'en résoler alors ? Oui Ça s'est très mal passé Et oui là il faut bien comprendre le point de vue de nos amis les vétérinaires puisqu'en effet eux ils ne sont pas là pour éduquer votre chien et ils n'ont que très peu de temps parce qu'ils viennent de terminer une consultation vous arrivez et ils enchaînent avec une autre consultation derrière donc ce vétérinaire a demandé pour les consultations avec Mouchou que Mouchou est un lien sur la demande du vétérinaire de rajouter une muselière ce jour-là Claire avait oublié sa muselière donc on travaille uniquement avec le lien maintenant on enchaîne directement dans la salle de consultation et vous allez découvrir la réaction de Mouchou et celle du vétérinaire Regarde-moi Tenez la tête C'est le pied en dessous Et le pissou Sur le pied de maman Très bien Voilà On peut voir que notre chère Mouchou en effet est plus que stressée plus que tendue et Claire l'est tout autant puisqu'elle est contractée on la voit qu'elle est stressée elle se blottit contre lui donc elle émet elle aussi des signaux de stress encore une fois c'est totalement humain et normal pour éviter que le vétérinaire se fasse blesser mais on va les aider pour les faire évoluer Donc on a un chien qui stresse mais c'est le process qui stresse tu vois que dans la rue là tout allait bien en fait et quand on le fait entrer et qu'on lui met le lien là il se transforme Allez tu vas commencer à le tenir tu fais comme si tu lui tenais la gueule comme tout à l'heure Tiens-le Voilà Ok Et docteur on va recommencer l'exercice on va le remettre exactement dans la même position viens vers moi et on va faire ce qu'il soit face à nous et en créneau vis-à-vis du docteur Voilà Règle Bon là j'avoue j'abuse un peu puisque le véto ne voulait absolument pas approcher le moussou sans lien ni muselière et moi je décide de leur montrer directement qu'on n'en a pas besoin donc le véto est un petit peu stressé et c'est normal Allez on va voir comment ça se passe Si au bout d'un moment il ne prend plus c'est simplement que c'est trop stressant pour lui Allez-y Ouais et bien Ouais et bien T'es bien mon nidou Attends c'est un nietaire Oh mon nidou T'es bien Très bien mon nidou ça Excellent mon grand ça Qui c'est ça Qui c'est ça Alors évidemment je demande à Claire pour des mesures de sécurité de tenir au collier et moi on peut voir que je tiens également la laisse sauf que la laisse est tenue courte oui pour que s'il y a un danger je puisse retenir mon chou mais surtout elle n'est pas tendue et la clé elle est là si ta laisse est tendue elle est courte elle est tendue et tu mets une énorme tension dessus tu lui envoies un signal de stress si ta laisse est tenue courte mais qu'elle est détendue et bien tu envoies des signaux différents à ton chien évidemment avec Mouchou ce qui avait marché à la maison rappelle-toi avec Yuri c'était le cliqueur donc là je réessaye la même méthode pour faire progresser Mouchou ok donc maintenant mon objectif est simplement de réapprendre à Claire à sortir son chien dans des parcs dans des endroits où il y a du monde on a un chien qui a besoin de se dépenser plus souvent ok donc je te laisse te balader tu as tes canettes avec toi ouais et je vais te croiser avec mon chien d'accord c'est parti non non voilà là on voit Claire qui dès que Mouchou commence à regarder Drogon elle est déjà en train de lui mettre des à-coups et de lui dire non si vous utilisez cette méthode c'est d'abord non ensuite la coup pour qu'à terme votre chien s'arrête dès que vous dites non puisque si vous mettez la coup et que vous dites non votre chien apprendra jamais à s'arrêter vous passerez votre vie et votre journée à faire des à-coups ou des saccades d'accord on enchaîne voilà là j'ai pris la décision de secouer la canette sauf qu'en revoyant ces images et bien c'est une erreur de ma part j'aurais pas dû secouer la canette à ce moment là puisque Mouchou voulait simplement et bien renifler sauf que je préfère prévenir que guérir c'est à dire que parfois je préférais dire un non ou sanctionner pour éviter qu'il y ait une bagarre pour des raisons de sécurité qu'il n'y ait pas de blessés entre les chiens moi le fait que dès le début il a eu la queue comme ça c'est pas bon il continue de te balader reviens vers moi voilà là typiquement on l'entend avec mon micro j'ai la canette dans les mains donc Mouchou l'entend et Claire aussi l'a dans les mains attention quand vous avez une canette avec vous je vous invite à la voir soit dans les poches vous pouvez la voir directement dans votre sacoche à friandises ou dans un petit sac et si vous la tenez dans les mains faites attention à ne pas faire du bruit donc l'astuce c'est que vous mettez simplement un aimant sous votre canette afin que tous les aimants restent ensemble et fassent le moins de bruit possible voilà pour la petite astuce de la canette en promenade voilà et regarde là sa posture maintenant regarde sa queue allez enlève la laisse si tu veux vu que tu as un chien qui est joueur pour qu'il se dépense beaucoup plus rapidement les balles s'il aime les balles oh bah dis donc on préfère l'os rouge à la maison on prendra l'os rouge à la maison mais pour moi Dudou mais c'est simplement pour te montrer qu'il peut être sans laisse à côté d'un chien inconnu souvent mes exercices sont plus pour le maître que pour le chien là en effet je dois réapprendre à Claire à sortir mouchou dans des parcs et là où il y a des chiens puisque en effet c'est normal quand on a un chien agressif et bien qu'est-ce qu'on fait on évite absolument tout ou dans la majorité du temps on se promène très tôt le matin on se promène très tard le soir et dès qu'on voit quelqu'un on fait demi-tour on change de trottoir et c'est légitime sauf qu'en faisant ça et bien tu ne feras jamais progresser ou évoluer ton chien d'accord donc là c'est plus pour Claire lui montrer que son chien est totalement apte et capable et bien de pouvoir être en malade avec d'autres chiens et ensuite je leur précise sans laisse et sans muselière d'accord ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ou dans des vidéos quand on vous montre un chien saillé il est plus agressif mais le chien est en laisse en muse et n'ont pas bougé à côté d'un autre chien ça c'est de l'obéissance c'est pas du comportement le comportement c'est le chien il s'en laisse et s'en muselière il y a un chien devant ok est-ce qu'on lui a appris à choisir ok il y a un chien j'attaque ou à l'inverse on lui a appris ah il y a un chien bah j'évite et je n'attaque pas et ça c'est ce qu'on veut apprendre au chien le laisser choisir grâce au conditionnement opérant allez on enchaîne c'est très bien pour toi il faut tu commences avec ça bah ensuite il faut que tu dises ok prochaine balade primaire j'irai chercher un peu plus de monde je vais pas te demander d'aller demain d'aller au grand travers un samedi après-midi avec 300 personnes et 25 chiens c'est trop par contre à toi de te dire ok aujourd'hui je vais dans un nouvel endroit je vais aller chercher un peu plus de monde mais je veux faire ici le week-end ouais bah c'est très bien il y a déjà plus de monde mine de rien tu vois on a travaillé sans lien à un moment donné donc ouais il peut le faire il peut gérer c'est toute une façon c'est une façon différente de l'appréhender le coup de la canette je trouve ça génialissime et même moi tu vois d'avoir un outil ça me rassure c'est con mais la laisse me rassurer c'est vrai qu'en balade tu vois quand je croisais j'avais tendance à rattacher et voilà le fait d'avoir un outil ça me voilà et je vois que toi au lieu de déclencher il s'arrête directement et ouais c'est rassurant donc premièrement un gros big up à Claire et à Mouchou puisqu'en effet je le répète mais l'éducation d'un chien c'est surtout l'éducation du maître donc bravo Claire pour ton implication et pour ton passage à l'action avec Mouchou maintenant je t'invite à aller voir cette vidéo où un refuge m'a appelé pour Odin un redeveilleur agressif de 50 kilos ça faisait deux ans que personne ne pouvait l'approcher et on va voir comment ça se passe bon visionnage il s'arrête il s'arrête il s'arrête